Le Faso d'Anfani est le cor-cor-dunda des pailles Burkinabé valorisées au Brésil. Invité d'honneur au Festival Ferra Preta, le Burkina Faso est représenté par trois de ses meilleurs créateurs de mode. François 1er, Idemava et Koro Deka qui ont par ailleurs défilé. On voit cela avec notre envoyé spécial, Oumousissi. Festival Ferra Preta à Sao Pono au Brésil. Joie, émotion et fierté, c'est dans cette ambiance que se déroule le défilé de mode des créateurs burkinabés à ce festival. Des collections à base de Faso d'Anfani et de cor-cor-dunda présentées au festivalier et qui font sensation. La première collection dénommée Hommage est de Koro Timidao avec sa marque Koro de Castile. A travers cette tenue portée par ces mannequins brésiliens, la créatrice de mode rend hommage aux forces de défense et de sécurité qui se battent nu de jour pour la reconquête du territoire national. En plus des forces de défense et de sécurité, la créatrice de mode rend aussi hommage à toutes les victimes du terrorisme. Chaque pièce de cette collection symbolise la résistance et la persévérance du peuple burkinabé face au terrorisme, nous dit Koro Timidao. La deuxième collection est de Idemava. Intemporelle est le nom de cette collection. Composée de costumes hommes, la collection intemporelle symbolise la résilience du peuple burkinabé. Une collection faite à base de Faso d'Anfani. Robes, tailleurs femmes, costumes hommes, c'est la troisième collection made in Burkina Faso. Cette fois-ci présentée par François 1er. Une collection prête à porter tradis moderne, faite à base du coton bio burkinabé, avec un achancement des couleurs bleu et jaune poussins. Ces collections de Koro Timidao, Idemava et François 1er valorisent le Faso d'Anfani qui plus qu'un tissu symbolise l'identité du Burkina Faso. Chaque pièce de ces trois collections a les modernités et traditions.